L'élection d'Emmanuel Macron a fait l'actualité, fera-t-elle aussi l'histoire avec un grand H ? Autrement dit, le grand chamboule tout politique du moment annonce-t-il une vraie recomposition ? Où viendra-t-il servir la fameuse phrase « il fallait que tout change pour que rien ne change » ? Alors pour répondre à ce type de questions qui exigent un peu de hauteur, deux philosophes, deux renoms ce soir, qui n'ont d'ailleurs jamais débattu ensemble face à face sur un plateau. Alain Fingelkraut, bonsoir, merci d'être avec nous. Michel Enfray, bonsoir, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Vos derniers ouvrages respectifs, vos derniers essais, les voici. La seule exactitude chez Stock pour vous, Alain Fingelkraut, et puis Décadence pour vous, Michel Enfray, ou l'histoire d'un vieux monde qui disparaît. On est dans ces deux ouvrages, j'allais dire, au cœur du sujet de ce soir. Alors ce soir, le principe est simple, on s'appuie à la fois sur une image d'actualité, et vous nous dites si vous considérez que c'est uniquement de l'écume des jours, j'allais dire, de l'actualité, ou si cela pourrait rentrer dans l'histoire, et s'il y a un propos philosophique à avoir derrière. On va commencer par ce qu'on va appeler le style Macron. En 15 jours, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà imprimé sa marque, le nouveau président. Deux images symboliques pour commencer. La première qui en disait long sur sa façon de concevoir la fonction, cette marche lente au Louvre pour arriver jusqu'à l'estrade de la victoire. On est une heure à peine ou presque après la proclamation des résultats. Louvre, symbole de culture, de rayonnement international de la France, mais aussi de sa puissance monarchique, on va peut-être en parler. Et puis l'autre image, qui aura aussi été d'ailleurs très commentée, c'est cette remontée des Champs-Elysées pour son investiture, avec le choix de ce commande-car de l'armée. C'est en chef des armées qu'il a voulu débuter cette cérémonie. Cette présidence, qu'il avait lui-même terrorisée comme jupitérienne, elle vous inspire quoi, messieurs ? Allons, on commence avec vous, Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron construit son image. C'est ce que font tous les responsables politiques, et a fortiori tous les chefs d'État, à l'âge de la communication. Mais j'ai presque envie de vous retourner la question. Nous appartient-il à nous de commenter cette image, ou de rappeler que la politique, ce n'est pas l'art de fabriquer des images, c'est une action dans et sur le monde. Cependant, je ne me déroberai pas, Emmanuel Macron a voulu tirer les leçons du premier tour de l'élection présidentielle, de son entrée en scène fracassante et catastrophique en musique avec sa femme, pour le discours, il a voulu être plus son à l'aile, plus vertical aussi, une présidence jupitérienne avait vous dit, de la verticalité pour justement remédier à la trivialité des deux quinquennats précédents. Pourquoi pas ? Oui, mais quand vous parlez d'inscription dans l'histoire, je vous rappelle... C'est l'avenir qu'elle dira. Non, mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu un grand concert de rap avant cette déambulation majestueuse dans la cour du Louvre. Quel est le rapport entre le rap et la grande, et même la petite histoire française ? Et puis, deuxième détail, auquel je n'accorderai pas trop d'importance, mais quand même, Emmanuel Macron chante la marseillaise, la main sur le cœur et les yeux fermés, ce n'est pas la tradition française, c'est la tradition américaine, comme l'a noté aussi Régis Debray. Donc, ce n'est pas tout à fait De Gaulle non plus, simplement, voilà, ça se sent... Il y a d'autres choses peut-être plus sérieuses à dire. Il y a plein de choses sérieuses à dire, mais c'est sérieux le symbole en politique. J'allais même dire, le symbole, c'est ce qui rassemble un peu tout le monde. Alors, est-ce que cette symbolique-là, elle vous parle à vous, le philosophe Michel Onfray ? Moi, d'abord, j'écris la chronique de tout ça, c'est-à-dire que j'emmagasine beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Et je constate là que vous avez choisi des images, vous avez prélevé des images. Bien sûr. Et qu'on devrait pouvoir les mettre dans une totalité, dans une série. C'est vrai, il nous faudrait trois heures d'émission. Non, 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 il suffirait juste de consacrer trois secondes de moins à l'image que vous avez montrée et trois secondes de plus à l'image que vous n'avez pas montrée pour montrer qu'il y avait deux temps dans cet événement. Je parle de la première image. C'est-à-dire, on le voit effectivement rentrer dans l'esprit d'un général de Gaulle qui aurait été revu et corrigé par André Malraux avec un petit peu de panthéon, c'est-à-dire on arrive, c'est tragique, c'est sacré, et on voit le personnage. Et on nous dit qu'il a choisi le Louvre pour des raisons éminemment symboliques. On oublie de nous dire qu'il avait choisi le champ de Mars et que ça n'a pas été possible parce qu'Anne Hidalgo a refusé. Donc la symbolique n'est pas du tout la même. Il y a des versions qui varient là-dessus, mais enfin bon. Alors après, je viens, moi j'ai lu qu'effectivement, il avait souhaité... Vous l'avez lu, mais il y a des versions qui varient, apparemment c'était son choix premier. Alors on a parlé, alors il faudra qu'on m'explique pourquoi il avait choisi le champ de Mars qui ne paraissait pas illogique quand on veut être jupitérien et pourquoi il n'a pas eu ce champ de Mars parce qu'Anne Hidalgo, qui ne l'aime pas beaucoup, le lui a refusé, prétextant que je ne sais quel comité olympique ne devrait pas voir une pelouse foulée parce que ce ne serait pas une bonne image ou une bonne idée. Toujours est-il que Jupiter, qui avait choisi le champ de Mars, se retrouve dans la cour carie du Louvre et c'est un second choix. Donc on ne nous fasse pas le coup, il a choisi la culture, il avait choisi la guerre. Le premier moment qu'on nous montre, c'est effectivement André Malraux, entre ici Jean Moulin, le Panthéon, etc. L'image que vous ne nous montrez pas, c'est qu'en même temps de Macron, il fonctionne aussi là-dessus, parce qu'en même temps, quand il arrive sur scène, on voit arriver sa femme, ses enfants, la famille, etc. Ça commence comme De Gaulle, ça termine comme Trump. Et on voit effectivement toute la famille et puis ça continue avec une musique. Alors après, évidemment, il y a la Marseillaise, et Alain Finkelkraut a raison de rappeler qu'il l'a écoutée à la mode américaine. Et vous avez coupé que la chose démarre avec l'hymne européen. On commence déjà avec cette idée que l'Europe d'abord, la France après. Autre symbole, il monte avec un commande-car, mais il descend avec une voiture civile. Donc voilà un personnage qui, effectivement, pour la montre, nous fait savoir qu'il est du côté des militaires, de la puissance jupitérienne, on est toujours dans le jupitérien, mais que pour le coup, il redescend dans une berline à la maison. Donc je pense qu'il faut mettre toutes ces choses-là en perspective pour voir que, et Alain Finkelkraut a raison, c'est de la communication, mais que le commentaire de la communication que vous faites entre dans un plan de communication où on oublie de dire toutes ces choses-là, toutes les significations qui échappent un peu. Vous savez, on s'en vient inviter, par exemple, Michel Bouquet, parce que c'est formidable, Michel Bouquet, le théâtre, etc. Et puis le soir, on découvre qu'à la Fiesta, ce n'est pas Michel Bouquet qui est invité, mais ce sont les frères Bogdanov. Donc si on veut communiquer, il faut donner toutes les images, y compris celles qu'on ne commande pas. Autre image symbolique de ce quinquennat, ce jeune Premier ministre barbu que tous ceux qui ne connaissent pas le Havre ont découvert la semaine dernière. Je vais parler évidemment d'Edouard Philippe, proche d'Alain Juppé, d'une droite revendiquée qui s'affirme. Nous travaillerons, disait-il hier, avec tous les progressistes de ce pays. Est-ce que c'est un alibi ou la démonstration que le clivage droite-gauche est effectivement en train d'être remplacé par ce que l'on appellerait le clivage progressiste-conservateur ? Alors là, c'est une très grave question, si vous voulez. En effet, la campagne s'est articulée autour de ce clivage, avec l'affirmation d'un progressisme béat, et à mon avis, en porte-à-faux avec les nécessités de l'époque. Tous les records ont été battus. Nous nous rendons compte que nous allons trop loin, trop vite, qu'il faut poser des limites. Nous étions modernes, c'est-à-dire, à la limite, nous répliquions par l'enjambé, disait Victor Hugo, et nous nous retrouvons, si j'ose dire grecs malgré nous, confrontés au problème de la démesure. Ce qui veut bien dire, et c'est pour ça que Octavio Paz a écrit, les seuls obscurantistes, aujourd'hui, sont ceux qui ont la superstition du progrès. Macron est apparu comme l'incarnation souriante de cet obscurantisme. Mais, je dois dire, que son gouvernement n'est pas aussi progressiste au sens que j'ai formulé que cela, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Nicolas Hulot, Nicolas Hulot a dit, lors de sa passation de pouvoir, il a rappelé une phrase de Camus, notre auteur, parce que nous avons des différends, nous avons des choses en commun. Eh bien, une phrase très célèbre du discours du Nobel, 1957, il l'a citée très approximativement, pardon, Nicolas Hulot, c'est une phrase, c'est la phrase où Camus dit, toutes les générations se croient vouées à refaire le monde, la nôtre sait qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. Ça, c'est un très grand programme conservateur. Pour vous, c'est le macronisme ? Non, 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 ce n'est pas le macronisme. C'est un grand programme conservateur, non pas bien sûr au sens de l'immobilisme, du maintien des privilèges ou de l'ordre établi, mais de préserver ce qui a besoin d'être préservé pour que le monde demeure habitable. Le macronisme, c'est bien plutôt la fluidité, la mobilité que l'habitabilité, simplement, son gouvernement n'est pas totalement à son image. De même, le ministre de l'Éducation veut-il réintroduire la culture dans l'éducation, alors même qu'elle en avait été expulsée, notamment par la ministre précédente. En tout cas, la grimace de Najat Vallaud-Belkacem quand elle a appris le nom de son successeur et le plus bel hommage qui pouvait être rendu à celui-ci. Et le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, Christophe Quériro, a eu des phrases extrêmement belles sur la nécessité, justement, de renouer avec l'humanisme qui constitue l'école. Et il dit, une mesure simple mais nécessaire doit consister à revenir aux grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge. Et pourquoi ne pas exiger d'apprendre une fable de La Fontaine par semaine dès le plus jeune âge ? Y a-t-il meilleur enseignement ? Eh bien, je trouve que tout cela rompt avec l'idéologie macroniste et une entorse à son progressisme béat. Et je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. Michel Onfray, votre réaction par rapport à ce nouveau clivage, oui ou non, et à ce que vient de dire ensuite Alain Finkielkraut ? Mais il n'y a pas de nouveau clivage. C'est une vieille chose, M. Macron. Macron, c'était Hollande. Hollande, c'était Sarko. Sarko, c'était Chirac. Chirac, c'était Mitterrand depuis 1983. C'est-à-dire que pendant très longtemps au Front National, on a parlé de l'UMPS et les gens poussaient des cris d'orfraie en face en disant que c'était n'importe quoi, etc. L'UMPS, on le voit là. On voit effectivement que dans l'ancienne UMP, chez les Républicains et une aile droite chez les socialistes qui pensent exactement la même chose sur tous les sujets. Il y a aussi une aile droite chez les Républicains et une aile gauche chez les socialistes qui ne pensent pas du tout la même chose. Ah oui, justement. Mais là, pour le coup, on voit que les libéraux qui nous gouvernent depuis 1983, ceux qui pensent effectivement que l'argent doit faire la loi, y compris à l'école, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les casernes, y compris dans la police, tous ces gens-là pensent exactement la même chose. Ils font semblant. Pour vous, le niveau clivage, alors, c'est libéral, pas libéral, quoi, c'est ça ? Oui, absolument. Il y a la question de la souveraineté, il y a la question de l'identité, il y a la question du libéralisme qui devrait faire la loi, c'est-à-dire l'argent ou les marchés. Et je pense que là, d'un seul coup, on donne l'impression qu'il est neuf, il est jeune, ça change tout, ça bouleverse, etc. Pas du tout. On est toujours dans cette idée que l'euro, l'Europe, le marché, l'argent, tout ça doit faire la loi et que finalement, une fois à droite, une fois à gauche, on devrait pouvoir s'entendre pour gouverner finalement au centre. C'est ça qui est intéressant, de voir qu'enfin, enfin, on nous laisse croire qu'on a le choix entre un monde et un autre monde alors qu'en fait, on a le choix entre un monde et un monde et c'est le même et des visages différents qui s'opposent. Là, pour le coup, ça va clarifier effectivement des choses parce qu'à droite, il va falloir qu'il soit de droite et puis à gauche, il va falloir qu'il soit de gauche. Et il y aura à ce moment-là des alliances possibles et nouvelles. On verra bien. Quant à ce que dit Alain Finkielkraut, moi, je le souscris aussi absolument pour avoir fait un tweet qui un jour disait « Mais si à l'école, on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser », je me suis fait insulter dans Libération et le Monde où on estimait que ça y est, j'avais franchi le cap, que j'étais devenu un fasciste, un réactionnaire, un conservateur, etc. Alors qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Que ce nouveau ministre ait cette feuille de route, ça me convient absolument. Alors, c'est intéressant, en effet, parce que cette feuille de route est assez inattendue. Elle est en rupture avec les réformes précédentes, notamment la dernière où il n'était plus question de culture, plus du tout. Notamment, on parlait dans l'enseignement du français, on ne parlait absolument pas de littérature, mais justement, les critiques commencent déjà à fuser, notamment dans le Monde, un sociologue et même un hyper-sociologue, M. Merle, dit que la réduction de la diversité de l'offre scolaire est une bonne chose, précisément parce qu'elle permet de lutter contre les discriminations, contre les inégalités. donc ils s'inquiètent de voir revenir les classes bilingues, l'option latin, etc. Il y a des gens dans une pseudo-gauche qui pensent qu'éduquer, c'est égaliser et qui plaident pour le nivellement par le bas. Et je pense que c'est une pseudo-gauche parce que l'honneur de la gauche, ça a été d'offrir, justement, à tous ce que Malraux appelait l'héritage de la noblesse du monde. Si on revient vers cet objectif, cette idée-là de l'école, c'est bon signe. Mais, moi, je vois aussi dans ce gouvernement une assez mauvaise nouvelle qui a à voir avec le macronisme originel, c'est la nomination de Marlène Schiappa à... Terra Nova, c'est-à-dire, justement, l'alliance des minorités, des jeunes urbains, etc., contre ce que vous appelez le peuple old school, elle a condamné les propos de Manuel Valls en disant que jamais on ne pourrait parler, il n'y avait pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires, dans les banlieues. J'ai entendu un réquisitoire logorique qu'elle faisait contre la religion catholique et accessoirement la religion juive pour leur sexisme, leur misogynie, oubliant la phrase du Christ, si vous voulez, refusant de lapider la femme adultère et négligeant complètement la question de l'islam et elle condamne comme islamophobe l'interdiction du voile à l'école. Et étant donné... Elle est revenue sur ces propos-là. Et étant donné les problèmes de civilisation auxquels nous sommes confrontés, je suis très inquiet parce que moi j'aurais préféré voir nommé au gouvernement Malek Bouti. Or non seulement il n'y est pas, il n'y a d'ailleurs jamais été, alors qu'il a une position très courageuse en matière d'intégration et il est emblématique, non seulement il n'y est pas, mais il n'a pas reçu l'investiture d'En Marche et il a même un candidat contre lui. Et Valls a été humilié. Donc il y a, vous parliez de grandes traditions, il y a une grande tradition républicaine et laïque qui devrait être si vous voulez défendue avec intransigence étant donné les problèmes auxquels nous sommes confrontés et là j'ai peur que le macronisme ne soit pas tout à fait à la hauteur de la situation. Michel Onfray, vous partagez cette inquiétude ? Oui, oui bien sûr parce que ça aussi c'est Macron, c'est-à-dire on trouve de tout chez Macron, c'est le propre de Macron, c'est-à-dire une chose et son contraire. On a théorisé un peu le fameux en même temps, mais de fait je suis d'accord avec ce que vous dites sur ces questions-là, il y a effectivement de fer au feu dans cette aventure. On verra bien ce que le temps donnera parce qu'après tout il y a un gouvernement, il doit agir, mais on sait très bien que le président préside, que le gouvernement gouverne et qu'un ministre ne prend pas d'initiative personnelle. Il est là juste pour servir le projet d'Emmanuel Macron. On verra ce que l'homme devenu président de la République fera de ces tensions-là et comment il est susceptible de les résoudre en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Vous avez raison, cette tension est problématique. On reviendra sur les tensions communautaires dans un instant avec le thème de la laïcité, mais un mot sur la dimension société civile de ce gouvernement. La moitié des membres de ce gouvernement sont issus de la société civile. Vous avez parlé de Nicolas Hulot, il n'y a pas que lui, c'est vrai qu'il en est le symbole le plus évident. C'est quoi ? C'est du gadget pour vous ou c'est une façon vraiment de régénérer la politique ? Ça vous tient à cœur ça, régénérer la politique ? Oui, mais on ne la régénère pas avec des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des cabinets qui sont dirigés par des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des bureaucrates qui font profession... Il faut bien qu'il y ait une machine pour faire tourner la machine. Ça pourrait être une autre machine, ça pourrait être autogestionnaire, ça pourrait être provincial, ça pourrait repartir à partir de la base, ça pourrait repartir avec les communes et un communalisme libertaire. On pourrait tout à fait vraiment changer de logiciel. Je pense que quand Emmanuel Macron choisit un Premier ministre qui a fait une grande partie de sa carrière privée du côté d'Areva, qui a eu une position au Niger qui était bien connue, qui était en faveur effectivement du lobby nucléaire français sur place, qui a rendu un certain nombre de populations nomades, d'un certain nombre de Touareg extrêmement pauvres puisqu'on les a contraints d'une certaine manière à retrouver le Daesh local. Cet homme qui a fait carrière dans le nucléaire, il n'est pas très exactement en phase avec Nicolas Hulot qui dit très exactement le contraire. Donc il y en a un des deux qui va mourir, mais je ne suis pas bien... Politiquement, entendons-nous bien, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit Nicolas Hulot parce qu'il est généreux, idéal, idéaliste, qu'il a une vraie carrière engagée dans le mouvement écologiste, qu'il est aussi un homme droit, intègre, et qu'il a en face de lui quelqu'un qui, je le rappelle, le Premier ministre a été socialiste, il a été rocardien, on le retrouve ici, là. Donc je pense effectivement que le lobby nucléaire s'en sortira sûrement mieux que les écologistes. Vous vouliez réagir ? Là, j'ai un tout petit désaccord. Je ne suis pas sûr que l'urgence écologique aujourd'hui passe par l'abandon du nucléaire. J'ai une autre inquiétude vis-à-vis d'Edouard Philippe. C'est des révélations que j'ai lues dans un article tout récent de Caroline Fourest. Il dit qu'il s'est montré très conciliant envers la clientèle communautariste au Havre, ville dont il était maire. Sa mairie, dit-elle, a jeté 8500 mousses au chocolat des cantines parce qu'elle contenait de la gélatine de porc et prêtait une salle municipale à l'association haineuse du rappeur Médine. Et je vous conseille d'écouter la chanson de Médine Dont laïque. Cela dit, là quand même, là aussi j'ai un autre petit désaccord avec Michel Onfray, Emmanuel Macron s'est imposé des contraintes, à mes yeux absurdes, mais très réclamées en tout cas par les médias, la parité, ce qui est assez humiliant pour les femmes parce qu'on a l'impression qu'elles ne nous ont pas choisis en fonction de leurs compétences, et puis une moitié politique, une moitié société civile. Et il s'est plutôt bien tiré de ces contraintes. C'est-à-dire que les personnalités de la société civile, il ne les a pas choisies pour faire tape à l'œil. Il a pris des gens très, si vous voulez, très habités, des personnalités très habitées par ce qu'elles ont à faire. Je donnerai deux exemples. Agnès Buzyn, qui a une très grande carrière dans la médecine et qui veut revenir sur le tiers payant. Le tiers payant, c'est terrible parce que ça transforme, ça achève de prolétariser les médecins, les transformer en prestateurs de services gratuits. Donc, elle veut rendre un peu de sa dignité perdue au grand métier de médecin. ça, ça me paraît très important et Françoise Nyssen, éditrice, ce qui remettra le livre au cœur de la culture, ce qui est pas mal non plus. Je me doutais bien qu'avec Actes Sud et Françoise Nyssen, vous seriez d'accord. Donc, je ne comptais même pas vous poser la question. Emmanuel Macron semble quand même vous mettre plutôt d'accord. C'est peut-être la première information de cette première partie de décryptage. On a d'autres questions et on va revenir sur ce que vous disiez, ces questions d'identité, de communautarisme qui seraient peut-être l'angle mort de ce que vous avez appelé le macronisme. On y revient juste après la pause. A tout de suite. Les vents de l'histoire sont-ils en train de balayer notre monde ancien ? C'est notre décryptage ce soir avec un débat inédit entre les philosophes Michel Enfray et Alain Finkielkraut. On continue. Vous parliez, juste avant la pause, de ces questions de laïcité. Sur cette question-là, justement, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dès sa passation de pouvoir. Un proche parmi les proches, c'était Emmanuel Macron. Gérard Collomb, écoutez ce qu'il disait. Cette loi est une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion. Sous une condition, c'est qu'elles ne viennent pas faire obstacle aux lois de la République. Et il ajoute d'où qu'elles viennent. Ça ne vous rassure pas, ça, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905 ? Bien sûr, je ne demande pas plus, mais je crois que la question de la laïcité doit être abordée de manière plus large. Nous sommes confrontés, je le disais tout à l'heure, à un véritable défi de civilisation. Et de cela, ni les politiques, ni les intellectuels, ou un grand nombre d'entre eux, ni les journalistes ne veulent prendre conscience parce que ce serait, pensent-ils, faire le jeu du Front National. Donc, ce sont des termes qu'on n'aborde pas et la France vit sous l'emprise d'un véritable déni de réalité. Je ne sais pas si ça vous a frappé, vous qui quand même êtes journaliste, Olivier Galzy, les deux grands livres sur notre situation, sur l'état de la laïcité, entre autres, dans notre pays, n'ont pas été écrits par des journalistes, mais par des professeurs, des assistantes sociales, des médecins, des policiers, réunis sous la direction de Georges Bensoussan. Le premier, c'était les territoires perdus de la République, le second vient de paraître sous le titre Une France Soumise. Pourquoi ce ne sont pas les professionnels de l'information qui ont donné cette information, sinon précisément parce qu'il y a une telle règne la peur de stigmatiser une jeunesse en déshérence. Alors, tout d'un coup, on ne parle pas justement de ce qui se passe, de la difficulté d'enseigner la Shoah dans certains lycées, la francophobie qui peut y sévir, le refus d'un certain nombre de cours, autant d'ailleurs d'atteindre la laïcité. Pour faire simple, ces 15 jours de quinquennat, ils ne sont pas de nature à vous rassurer sur cette question-là. Je dis simplement que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a voulu séduire les territoires perdus de la République, même sa référence au crime contre l'humanité en Algérie. C'était une manière de leur dire à eux qu'ils avaient raison d'éprouver les griefs qu'ils éprouvaient envers la France. Je voudrais maintenant qu'il ait au pouvoir, qu'il ait président de la République, qu'il se donne pour tâche non plus de les séduire, mais vraiment de les reconquérir. Michel Onfray ? Oui, on ne peut être que d'accord avec ce que dit Gérard Collomb. De toute façon, un ministre de l'Intérieur ne peut pas dire autre chose. Oui, mais là, la Finkielkraut va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit derrière le mot, derrière la phrase, derrière la loi qui protège, j'allais dire, les discours, dans les faits, il y a des ruptures aujourd'hui dans la société, il y a peut-être des fractures dans la société qui ne seront pas ou qui n'ont pas été traitées en tout cas jusqu'à maintenant. Enfin, Alain Finkielkraut t'a bien dit et je suis d'accord avec lui là-dessus aussi, mais sur ce qui s'est dit en Algérie, à savoir, il y a un génocide et la France est responsable et coupable de ce génocide dans cette idée qu'il n'y aurait pas une culture française mais d'une certaine manière une culture en France ou des cultures en France, etc. Il a fait savoir récemment qu'il avait lu le livre dirigé par ce professeur du Collège de France qui nous fait savoir que la France n'est rien du tout mais qu'elle n'existe comme une espèce de résultante de l'étranger qui l'a rendu possible en nous disant que c'est un grand livre et que ça l'avait beaucoup inspiré. Donc effectivement, si on met tout ça bout à bout, on a effectivement affaire à quelqu'un qui est un libéral au grand sens du terme, c'est-à-dire pas de France, pas d'identité, pas de nation, un grand marché, des frontières ouvertes où les gens passent, vont, viennent, circulent, consomment et puis voilà, la France est un lieu de passage, est un territoire de passage, ce que Houellebec appelait un hôtel d'une certaine manière. Les gens viennent à l'hôtel, etc. Donc pour l'instant, ce qui a été dit, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, on était sur cette vision des choses, une vision qui met de côté tout ce qui est l'État, tout ce qui est la République, tout ce qui est la laïcité et qui nous dit mais laissez faire, laissez passer, laissez circuler les gens, l'argent, les idées, tout ça va finalement produire un effet d'équilibre par soi-même et de fait, les problèmes de civilisation n'ont pas été posés, les problèmes d'identité n'ont pas été posés et les effets d'annonce d'un ministre, il est bien évident qu'il ne peut pas dire autre chose. Son discours, pardon, qui est de dire déjà faisons repartir l'économie, baissons les tensions économiques et les tensions identitaires, elles baisseront d'office. D'où d'ailleurs la première loi sur la loi travail et pas une loi sur la laïcité. Je ne crois pas que les problèmes culturels soient solubles dans l'économie ni dans la question sociale. Il est temps de s'en apercevoir. L'assassin du prêtre de l'église de Saint-Étienne de Rouvray était très bien intégrée. Je crois que sa sœur était chirurgienne, l'un de ses frères informaticiens. Donc tout cela, ce n'est pas vrai. Et là, sur ce point, je pense que Michel Onfray a raison. Il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron a fait son apparition, si vous voulez, dans l'espace politique avec la commission Atali pour libérer la croissance française. Il était le rapporteur adjoint de cette commission. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire quelle est la mission de la politique ? C'est de tout faire pour rendre le monde habitable ou mieux habitable. Son critère, c'est l'habitabilité. Et là, on se dit qu'il y a des progrès à faire et des choses à conserver. C'est là que les mots de progrès et de conservation ont du sens mais à l'intérieur de cet objectif, si vous voulez, enfin, avec cet objectif comme horizon ultime. Or, cette commission, ce n'était pas du tout l'habitabilité, son principe ou son critère, c'était en effet la fluidité. Toujours plus de mobilité, toujours plus d'immigration, comme si en effet il n'y avait pas de civilisation mais seulement des producteurs et des consommateurs. Or, non, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça et il est heureux que ça ne fonctionne pas comme ça. Et effectivement, l'une des charges d'un président de la République française, c'est de maintenir en vie la civilisation française et de prendre les mesures nécessaires dans ce sens. J'ajouterai un tout petit mot. Il y a eu un événement considérable auquel d'ailleurs ces jours derniers et Malek Bouti a insisté dessus. C'est ce qu'on a découvert de la situation dans le quartier de la chapelle à Paris. Les femmes y sont harcelées, les femmes y sont insultées et elles ne peuvent pas s'asseoir dans les cafés. Et c'est un quartier où il y a beaucoup de migrants. Donc, la preuve est faite qu'on ne peut pas traiter la question migratoire exclusivement en termes économiques ou en termes d'ouverture à l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. il faut répondre autrement et arrêter de succomber à ce chantage qui consiste à dire que si on répond autrement, on fait le jeu du Front National. On ne peut pas être condamné à cette alternative entre économisme éperdu et fascisme. Donc, il faut sortir de cette alternative pour essayer de réfléchir à ce qui se passe et d'y répondre dans les termes qui conviennent. J'avance un peu, j'aimerais bien continuer avec vous, mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent et le temps va nous manquer. En tout cas, ce nouveau monde politique, pour le coup, il fait trembler les partisanciens. Tout le monde a pu s'en apercevoir, à droite comme à gauche d'ailleurs, même si le patron du Parti Socialiste aujourd'hui a annoncé qu'il faudrait probablement tout changer après les législatives. Écoutez. Tous les courants progressistes aujourd'hui sont partagés dans la difficulté face à la montée du nationalisme. Il faut analyser ça en profondeur, voir les problèmes français, ce qui s'est passé pendant ce qu'un tienne-là, mais en même temps, comprendre qu'il y a peut-être une reformulation du progressisme à inventer. Est-ce que cette reformulation pourrait passer par un changement de nom du Parti Socialiste ? Ce n'est pas impossible, on le décidera. Plus de Parti Socialiste en France, potentiellement, après les législatives, c'est quelque chose qui vous inspire quoi ? Le nom, j'entends. Le Parti Socialiste n'est plus socialiste depuis 1983. Je trouve étonnant qu'il ait fallu une trentaine d'années pour que les socialistes en aperçoivent et qu'après avoir été les fossoyeurs de l'idée, il se croit obligé aujourd'hui d'être le fossoyeur du mot comme si ça devait finalement faire une information. Ce n'est pas une information pour moi. Le jour où effectivement les socialistes nous ont fait savoir qu'il fallait brader la souveraineté, faire savoir que le peuple n'existait plus, qu'on connaît toute l'histoire, que l'histoire du Parti Socialiste depuis un quart de siècle, le Maastricht, l'Europe maastrichtienne, l'euro, l'argent, etc. Le Parti Socialiste c'est ça depuis des années, depuis qu'en 83, Mitterrand s'est converti au libéralisme parce qu'il savait que c'était la seule façon pour lui éventuellement de pouvoir conserver le pouvoir. Donc le Parti Socialiste il est mort en 83 et les funérailles sont faites 30 ans après. Donc ça ne fait pas une information pour moi, le Parti Socialiste étant mort en tant que socialiste, il est aujourd'hui au pouvoir encore puisque les idées du Parti Socialiste de 1983 ce sont très exactement celles de Macron qui étaient celles de Hollande. Donc je ne suis pas surpris par tout ça, ce n'est pas une grande affaire le changement de nous. En tout cas pour l'instant c'est un effet du macronisme cette disparition politique j'allais dire du Parti Socialiste telle qu'on la connaît. Là j'aurais quand même une question à poser à Michel Onfray. Peut-on dire que nous vivions à l'ère du libéralisme voire de l'ultra-libéralisme ? J'ai lu par exemple le livre d'Henri Hébert un membre du Parti Socialiste éloge du compromis mais il y a quand même des chiffres qui m'ont frappé. La dépense publique en France c'est 57% du produit intérieur brut. Ça bat tous les records de l'OCDE. La France c'est le pays de l'AMU la CME du RSA etc. Plus de la moitié donc de la richesse publique dans notre pays est prélevée et redistribuée. Et il ajoute les transferts sociaux constituent 35% des revenus des ménages pauvres. Donc voilà j'ai du mal à penser que c'est de l'ultra-libéralisme. J'ai du mal à croire aussi qu'une réforme du code du travail nous plongerait dans nous ferait régresser à un stade absolument terrible. La première réforme celle qui a eu suscité tant de haine a été quand même soutenue par la CFDT et un peu justement de flexibilité du marché du travail ça peut en effet aider à l'emploi parce que des entrepreneurs des architectes des avocats s'ils ne peuvent absolument pas licencier hésitent énormément avant d'engager quelqu'un. Vous êtes dans la caricature pour résumer le propos. Non 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 je pose une question peut-on parler d'hyper-libéralisme pour la situation pour caractériser la situation politique de la France. Alors vous qui avez le sens des mots il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas utilisé le mot ultra-libéralisme vous avez raison hyper-libéralisme vous avez raison le mot libéralisme à quoi vous avez raison il faut quand même préciser que le libéralisme est paradoxalement dans une configuration étonnante qui est celle de ce que j'appelle l'état maastrichien parce que paradoxalement le libéralisme si c'était effectivement le retrait de l'état l'éloge de la liberté individuelle de l'initiative de l'esprit d'initiative etc. je n'aurais pas grand chose à dire le libertaire que je suis pas le libertaire 68 ans etc. mais celui qui aime la liberté qui pense que la liberté ça se construit ça doit se défendre n'aurait pas grand chose à dire à ça je pense simplement qu'on est dans une configuration particulière c'est-à-dire que le libéralisme on nous a dit ça marche tout seul il y a une espèce d'homéostasie à la main invisible laissez faire et vous allez voir il y a un équilibre qui va s'instaurer naturellement et ça ne marche pas donc il y a l'état derrière qui impose le libéralisme et c'est là qu'est le paradoxe et c'est là que vous avez raison de donner ces chiffres parce que le libéralisme qui est l'éloge de la liberté est devenu la tyrannie d'un état qui est l'état maastrichtien qui nous dit qu'il faut la liberté donc il y a un grand paradoxe et je parle du libéralisme de l'état maastrichtien qui nous est imposé par Bruxelles par toute la bureaucratie qui fonctionne autour de cette aventure et on est très loin de la liberté libérale qui serait une liberté qui m'intéresserait la liberté libertaire de Proudhon par exemple et la liberté libérale sont des libertés qui peuvent se retrouver mais la liberté imposée avec effectivement ces prélèvements obligatoires avec cette dictature dans les petites choses dans les marchés de campagne on n'a pas le droit de vendre son lapin parce qu'il faut absolument des normes européennes sur le fait que ceci on appelle ça la liberté et on impose cette liberté donc il y a un paradoxe une liberté libérale qui se trouve imposée par un état bureaucratique c'est le paradoxe mais c'est le paradoxe dans lequel nous vivons et les prélèvements obligatoires on peut dire que ça relève de la solidarité quand même donc la solidarité malgré tout est active quant à la question de la liberté je crois que nous sommes aussi amenés à ne plus considérer l'individu simplement comme un titulaire de droit c'est l'obligation écologique mais au sens très large mais comme un obligé du monde et éventuellement comme le gardien des paysages le gardien de la langue donc il faut aussi ne pas se polariser ne pas donner trop de crédit ne pas faire de la liberté la valeur suprême il peut y avoir d'autres principes actifs dans notre vie individuelle et collective un mot une dernière image sur l'un de ceux qui aimeraient compter dans cette recomposition politique en cours Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise il est le nom de quoi selon vous Michel Onfray ? Robespierre c'est ça qui est un peu gênant c'est à dire qu'il a beaucoup de talent beaucoup de culture beaucoup d'intelligence beaucoup de rouri il est doué dans un monde de la parole de la langue du langage et de la rhétorique tout ça fait des effets formidables mais il y a quand même un long trajet chez Jean-Luc Mélenchon qui fait que son éloge de Robespierre des Jacobins cette idée que la terreur serait indispensable son goût pour un certain nombre de figures autoritaires sur la planète Chavez, Castro etc. tout ça fait que c'est quand même un peu gênant il y a beaucoup de communication on l'a vu nous expliquer qu'il était devenu écologiste parce que les communistes n'étaient plus les gens avec lesquels il avait l'intention de s'associer il nous faisait des recettes de quinoa végétarienne avec des crevettes la crevette étant un légume comme les autres comme chacun le sait et effectivement il y a eu beaucoup de communication ça a très bien marché cette communication et plein de gens se sont dit finalement c'est une espèce d'homme providentiel il parle bien le langage de gauche comme disait Mitterrand il le parle bien mais il y a quand même chez ce personnage une importance donnée à sa propre personne qui a montré que le soir des élections il a commencé à contester le résultat et qui nous explique aujourd'hui toujours que finalement il aurait très bien pu gagner parce qu'il n'était pas si loin que ça sauf que 600 000 voix c'est 600 000 voix quand on est quatrième on n'est pas second Alain Fickelkraut de quoi est-il le nom ? Oui justement il y a quelque chose qui me gêne si vous voulez dans cette France insoumise sur Mélenchon Michel Onfray a dit me semble-t-il des choses sur lesquelles je enfin voilà avec lesquelles je suis globalement d'accord mais la France insoumise c'est une France violente et même haineuse moi j'ai cru longtemps que l'histoire de Nuit Debout c'était pas c'était rien il vous avait malmené quand vous aviez essayé d'aller leur parler je voudrais dire ici que Michel Onfray m'a défendu nous nous connaissons très peu dans un article du Point qui m'a énormément touché c'est pour ça que vous êtes d'accord ce soir non non parce que justement j'aurais une petite question à lui poser beaucoup s'attendait à ce que vous ayez des produits qui se confrontent et il semble que le macronisme vous rapproche non j'aurais une objection précisément à lui faire mais je voulais le dire publiquement c'était vraiment un texte très beau et pour moi très émouvant bon mais justement Nuit Debout c'était une manière de vouloir en finir place de la République avec l'esprit du 11 janvier le 11 janvier c'est je suis la police je suis la République je suis juif là c'est abat la police la police c'est l'ennemi tout le monde déteste la police c'était les violences anti anti-policières et c'est le remplacement justement de cette communauté cette communauté affective qui s'était constituée par l'idée de la guerre de classe Mélenchon dit voilà ce gouvernement fait la guerre aux pauvres et c'est pour cela aussi que j'ai rappelé un certain nombre de chiffres mais là justement c'est la haine en politique mais alors j'ai un tout petit un tout petit reproche on défend la police on défend l'armée il ne sait pas exactement oui c'est vrai non c'est vrai mais en même temps il flirte il flirte il flirte beaucoup avec cette France insoumise là et là j'aurais un tout petit reproche à vous faire parce que nous voilà il faut essayer de de d'arracher la vie politique à la haine et vous avez dit vous avez donné les raisons pour lesquelles Michel Onfray vous vous absteniez au second tour moi j'ai dit que j'allais voter Macron en traînant les pieds je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça j'ai cru comprendre ah non le nouvel observateur fait savoir que j'aurais dit que moi j'ai dit que je ne voterais pas ni au premier ni au deuxième tour je ne suis pas de ceux qui ont dit mais ça c'est ce qu'on laisse courir comme bruit mais si 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 encore récemment le nouvel observateur interrogeant Régis Debray disait comme Emmanuel Todd et Michel Onfray qui ont invité à ne pas voter Macron moi je n'ai pas invité à ne pas voter Macron j'ai invité à ne pas voter à une élection dont je disais nous aurons comme président de la république élu quelqu'un qui défendra l'euro, l'Europe, le marché etc. et je ne me déplace pas quand le résultat est connu je demande à ce qu'on me juge sur lesquels non c'est pas ça avec ça de toute façon avec ça je n'avais aucun problème mais je me suis trompé je me suis laissé tromper simplement vous avez vous avez eu des mots très durs vous avez eu des mots très durs sur Minc Pierre Berger Attali et Cohn-Bendit des mots personnels et je ne vais pas les reproduire mais je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant de mettre l'accent non mais ça vous savez j'ai fait un long papier on a retenu dans ce papier ce passage mais je veux bien reprendre les noms de chacun quand je dis d'un tel qu'il est plagiaire quand je ne veux pas reprendre tout ça tout ça est vérifiable d'ailleurs personne ne m'aura porté plainte ce qui aurait été beaucoup plus intéressant non mais ça ça a tourné parce que ça a fait le buzz sur internet et plutôt que de lire mon analyse qui était assez longue et il y avait cette chose il est bien évidemment il parle de la violence des mots je crois pardon de la violence en politique oui la violence des mots pourquoi ? parce que je trouve qu'il aurait été très intéressant de mettre l'accent il a perdu un procès au tribunal parce qu'il a été plagière oui sur Cohn-Bendit vous avez dit un peu autre chose je vais savoir par la suite c'est publié c'est vérifiable oui mais vous savez très bien quelle signification non ce que je veux dire par là c'est qu'il est beaucoup plus intéressant de voir converger autour de Macron le libéralisme économique et le libéralisme culturel parce que ça c'est l'analyse de Jean-Claude Michéa c'est le capitalisme à son stade avancé et on n'a pas besoin de ces disqualifications personnelles pour le dire 20 000 signes on a sorti 6 lignes et on n'a parlé que de ça et évidemment pas du reste c'était une analyse merci à vous en tout cas juste vraiment un tout petit mot mais très rapide de conclusion 15 secondes chacun si c'est possible on n'entend pas beaucoup d'espoir dans ce que vous dites or on avait le sentiment que cette élection pour les électeurs c'est une élection de l'espoir on a choisi l'espoir plutôt que la guerre civile ou le désespoir on dit certains pas une nuire d'espoir dans vos esprits de penseurs libres messieurs ? moi si j'ai dit que je n'irai pas voter ni au premier ni au deuxième tour et très en amont et pas seulement pour le second tour c'est justement parce que j'ai fait savoir que c'était plié je dis simplement nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de changer de société nous n'avons plus les moyens de changer de politique on a juste le loisir de changer de tête mais finalement la politique on la conserve alors moi je ne dirais pas cela si vous voulez j'ai été surpris en bien par la composition de ce gouvernement donc tout n'est pas perdu vous ne regrettez pas votre vote ? mais non je ne renie pas mon vote mais le risque de désintégration nationale sinon de guerre civile existe et j'espère que Emmanuel Macron en prendra conscience et qu'il saura y réagir autrement simplement que par l'éloge du progressisme et une vision purement économique du monde merci à vous en tout cas messieurs d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau dans les conditions en direct et dans les règles qui sont les nôtres qui sont aussi celles de l'horloge j'en suis absolument désolé en tout cas je pense qu'on a pu dire beaucoup de choses ce soir on se retrouve juste après la pause pour le duel à tout de suite merci allez je m'envole merci 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 Merci.